bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube du Leclerc les sables d'Olonne dans les coulisses aujourd'hui je vais vous parler du Roomba i8 plus un aspirateur robot qui aspire et qui lave en même temps je vais vous présenter à présent le contenu de la boîte du Roomba i8 plus alors la base de vidage le robot les deux réservoirs donc un réservoir pour les poussières seuls et le réservoir qui me permet de faire et le nettoyage et l'aspiration un sac supplémentaire pour la base de vidage une petite brosse supplémentaire avec l'usure qu'on pourra changer également dans les deux réservoirs on a la présence de deux filtres et nous est fourni dans la boîte un filtre supplémentaire voilà pour le contenu de la boîte il ne reste plus qu'à voir le robot en action pour la première utilisation c'est important de faire toute la configuration c'est à dire le mettre en réseau donc il va falloir installer l'application iRobot pour pouvoir contrôler à distance avec mon téléphone mon aspirateur robot je vais pouvoir le faire partir à distance je suis au travail je voudrais que mon aspirateur robot fasse un peu de nettoyage et du monde qui arrive à la débauche pas de problème je vais pouvoir lancer à distance mon aspirateur robot il est préférable avant de lancer l'appareil de libérer un maximum l'espace c'est à dire je prends l'exemple des chaises et de la table c'est bien de retourner les chaises de les mettre sur la table moins il y a de découpes à faire plus le robot sera efficace l'appareil a une autonomie d'une heure et demie pour un temps de charge de trois heures donc là on peut se rendre compte que l'appareil à une hauteur relativement raisonnable parce qu'il permet de passer sous ma table basse vous avez des escaliers ou des choses comme ça l'appareil un détecteur de vide c'est à dire qu'il ne va pas chuter il ne va pas tomber s'il voit qu'il y a du vide il fera marche arrière et il changera son circuit donc on a mis quelques petits pièges pour le rumba là j'ai déposé quelques quelques bouts d'herbe quelques petits graviers quelques petits cailloux et un peu plus loin ici j'ai fait des traces avec mes chaussures avec un petit peu de terre et un va nous permettre de bien voir si l'e-robot est efficace sur des sols un peu plus compliqués c'est parti c'est parti c'est parti donc je vais appuyer sur vider le bac voilà donc évidemment c'est pas le passage le plus silencieux par contre qu'est ce que c'est pratique et efficace et donc voilà on va passer à la conclusion pour le robot i8 plus donc dans l'ensemble c'est un produit qui est très efficace j'ai trouvé que les poils de chat l'herbe il n'y a aucun problème là dessus il aspire bientôt j'ai un petit peu plus de réticence sur tout ce qui est traces de pieds avec un petit peu de boue un peu d'humidité ce que je reproche au produit c'est le fait qu'il n'ait pas d'action mécanique qu'il ne frotte pas c'est la seule chose que j'aurais à le reprocher le côté également un peu bruyant quand l'aspirateur se vit directement sur sa base ça va être les deux seuls inconvénients le reste c'est que du positif à bientôt pour de nouvelles vidéos